On nous demande ici de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x au carré fois 1 exposant moins x au cube. Appelons cette intégrale grand I et commençons par le calcul de 7 primitives. Si on dérive cet exposant moins x au cube, on trouve moins 3x au carré. Le x au carré, on l'a déjà. Multiplions donc ce produit par moins 3, mais alors aussi par moins 1 tiers pour ne rien changer, et le moins 1 tiers peut sortir de la primitive comme constante multiplicative. Il reste donc à calculer cette primitive-là. On va bien sûr procéder par substitution, c'est pour ça qu'on l'a préparée. Posons donc U est égal à moins x au cube, et alors la dérivée de U par rapport à la variable x, c'est moins 3x au carré. Le bloc moins 3x au carré des x, nous le voyons apparaître ici. Moins 3x au carré des x, c'est exactement ce paquet-là. Et par conséquent, nous pouvons le remplacer par DU. Et le moins x au cube, on le remplace par U. Ainsi, il nous reste à calculer cette primitive mignonne-là. Elle est mignonne parce que la primitive de E exposant U DU, c'est E exposant U. Ayant trouvé la primitive en U, on remplace le U par succès en fonction de x. Ainsi, nous trouvons cette primitive-là. Et c'est cette primitive-là qu'il faut faire varier de 0 jusqu'à 1 pour trouver l'intégrale demandée. Si nous remplaçons x par 1, nous obtenons E exposant moins 1, c'est-à-dire 1 sur E. Et si nous remplaçons le x par 0, nous obtenons E exposant 0, c'est-à-dire 1. En mettant encore le moins à l'intérieur des parenthèses, nous obtenons cette réponse-là. Donc, l'intégrale demandée est égale à ce produit.